Bon, Sayachi, dès lors que tu perds de vue ton objectif, tu peux être sûr qu'à 99% de chance, tu vas arrêter ce que tu entreprends. Deuxièmement, dès lors que tu perds la notion de plaisir, dès lors que tu ne kiffes plus, tu as perdu cette rage de vaincre par exemple, ce désir profond, tu peux être sûr aussi que tu vas arrêter tout ce que tu entreprends. Ça va devenir lassant. Et nous, en tant qu'être vivant, on a besoin de choses qui nous stimulent, qui nous challengent, d'accord ? On a besoin de ça, l'éveil. Aujourd'hui, je vais te parler de plusieurs exemples, à commencer par le mien, mais aussi du cas de Johan Diniz, grand champion, le champion du monde de marche rapide. Et c'est vrai que dernièrement à Doha, sur les 50 kilomètres, il n'en a parcouru que 16 kilomètres. Alors, il a expliqué dans une vidéo, dans un interview plus tôt, qu'il avait l'impression de marcher que pour marcher. Il a perdu de vue son objectif et il est venu juste dans l'espoir de défendre son titre. Alors ça, ça me rappelle quoi ? Ça me rappelle Gohan, pour ceux qui regardent un peu Dragon Ball. Gohan, quand tu lui dis qu'il faut qu'il se batte pour défendre la Terre, il va faire de son mieux, mais il ne va pas pouvoir être efficace. Mais dès lors qu'il a eu ce déclic, cette rage de vaincre, quand Cécesse s'est fait écraser la tête, là, il est devenu efficace. Là, il est devenu fonctionnel, tu vois ? Parce qu'il a compris, il avait un but dans sa tête, défoncer celle. Alors que défendre la Terre, c'était beaucoup trop global. Ce n'était pas défini, ce n'était pas un objectif précis. Pour la musculation, pour respecter et aller jusqu'au bout d'un programme sportif, c'est exactement la même chose. Si toi, tu veux réussir, aller jusqu'au bout de ton programme sportif, il ne faut pas juste que tu te dises que tu fais du sport pour terminer le programme. Non, tu fais du sport pour te sentir bien. Et tu dois être conscient de ça après chaque séance, et je dirais même mieux, après chaque mouvement que tu effectues. Tu comprends ? C'est pour ça que moi, j'insiste énormément sur les intérêts physiologiques, les conséquences que ça a sur ton corps, le sport. Voilà, de faire un mouvement, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur ton corps ? Pour être motivé, il faut avoir des objectifs réalistes. C'est là où je voulais en venir. Donc, je vais donner plusieurs exemples, il y en a tellement. Si tu veux par exemple, classique, prendre de la masse musculaire, si tu arrives déjà à prendre un kilo de muscle par mois, ou un petit peu moins, c'est déjà très bien. Tu peux en gagner plus, tout comme tu peux en gagner moins. Mais fixe-toi déjà un objectif réaliste. Plus ou moins un kilo, c'est déjà énorme par mois. Deuxième objectif, perdre de masse grasse. Objectif classique. Si tu arrives à perdre entre 1 à 2 % de ton poids par semaine, entre 1 % à 2 % pour ceux qui veulent aller vite, mais qui gardent la tête sur les épaules, c'est déjà très 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 bien. Troisième objectif, pour ceux qui souhaitent s'assouplir, déjà au bout de un mois, vous n'allez pas pouvoir faire le grand écart. Je ne vais pas vous mentir. Par contre, vous allez vous sentir beaucoup plus souple, avec un bâton beaucoup moins raide dans votre cul. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, voilà un peu une façon de concevoir les choses pour ne pas lâcher l'affaire. Ayez des objectifs réalistes. Et surtout, tenez-vous-en. Chacun aura ses moyens. Mais moi, par exemple, quand je me fixe un objectif, s'il n'est pas précis, s'il n'est pas déterminé, je vais arrêter. D'accord ? Mais dès que j'ai l'idée en tête, qu'importe ce qui se passe durant le cheminement, il faut voir au bout du tunnel ce qui se passe. Donc, ayez, essayez ce mindset, cet état d'esprit. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple. Et que la difficulté finalement que vous allez vivre durant le cheminement deviendra presque une notion de plaisir. Et c'est là où je voulais en revenir. La notion de plaisir. Si vous la perdez, vous allez tout arrêter. Le sport, vous ne devez pas concevoir ça comme un calvaire. Vous ne devez pas concevoir ça comme une difficulté, mais plutôt comme un outil qui va vous permettre de vous sentir mieux. Et on va en parler assez profondément avec mon ami Franck Roper dans une prochaine vidéo. Mais vous avez ce pouvoir de conditionner votre cerveau. De vous dire que le sport est une activité qui va vous faire du bien. Beaucoup de personnes pensent que le sport est une perte de temps ou que c'est trop difficile ou que c'est un calvaire ou qu'ils n'ont jamais le temps de faire du sport. C'est faux. Si vous vous dites que c'est un calvaire, ça sera un calvaire. Si vous vous dites que ça vous fait du bien, ça vous fera du bien. Soyez conscient de ça. Votre sport, dès lors que vous avez un membre qui s'atrophie, vous allez, par exemple, votre bras, si vous avez eu un plâtre, on a tous connu ça, votre avant-bras va devenir tout maigre. Par exemple, pour votre mollet, si vous avez un plâtre sur votre jambe, quand vous allez l'enlever, qu'est-ce qui va se passer ? Que passe-t-il ? Que passe-t-il ? Que passe-t-il ? Le mollet va être retréci. D'accord ? Et c'est normal. C'est parce que votre corps, dès lors que vous abandonnez un membre de votre corps, il va disparaître. Ça prouve bien qu'anatomiquement parlant, votre corps, il réclame l'activité physique pour rester vivant. Vous avez besoin de ça. Votre corps le réclame. Et vous savez bien que si vous vous intéressez un petit peu à la physiologie, je ne vais pas m'attarder dessus, ce n'est pas le but de cette vidéo, mais vous allez sécréter également des hormones de bien-être. J'en ai souvent parlé sur ma chaîne, l'endorphine, l'adrénaline qui va vous sentir, qui va vous permettre d'être éveillé, d'être à l'affût. D'accord ? Donc voilà, encore une fois, essayez de revoir vos objectifs pour ne pas vous retrouver dans le même cas que Yoann Diniz ou moi-même à l'époque du BTS, quand je faisais quelque chose pour faire quelque chose. Ça ne marche jamais. Vous allez faire ça sur du court terme, après vous allez vite lâcher l'affaire. D'accord ? Donc, fixez-vous un objectif réaliste. Tenez-vous-en, qu'importe la difficulté que vous allez vivre durant votre cheminement, voyez toujours ce qui se passe au bout du tunnel. Remettez-vous en question et dites-vous pourquoi vous faites ça. Rappelez-vous de ça tous les matins, tous les jours, à chaque fois que vous faites des choses qui vont vous rapprocher du bout du tunnel. Vous comprenez ? Voilà, c'est une vidéo plutôt psychologique, motivation, mais j'espère qu'elle t'apportera beaucoup de choses et que tu comprendras cette façon de penser. En tout cas, voilà, sache que moi en tout cas sur ma chaîne, sur plus de 700 vidéos déjà, je prends le temps d'expliquer la physiologie du muscle, du corps humain pour savoir ce qui se passe dans ton corps quand tu fais un circuit training, quand tu travailles au poids du corps, comment tu arrives à prendre de la masse musculaire, comment tu arrives à perdre du gras. Donc, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne et à visualiser toutes ces vidéos qui vont te permettre de prendre conscience de l'intérêt de faire du sport d'une certaine manière pour réussir à avoir des résultats. Tu tapes exercice Alex Levant, physio, ce que tu veux, tu vas trouver plein de vidéos théoriques où je prends le temps de t'expliquer comment fonctionne le corps humain. Voilà. Si tu veux un programme maintenant pour que je puisse t'aider, te guider dans la quête d'un nouveau corps, un corps plus athlétique, savoir quoi manger, que manger, quel exercice faire, dans quel ordre, le temps de repos, le temps de série, etc. Bref, tu peux me contacter sur mon site alexlevant.com. Il y a un onglet, je veux un programme, tu cliques dessus. Je t'envoie un questionnaire avec un test physique approprié. Tu réponds, je connais ton niveau et j'adapte le programme selon ton objectif et tes capacités. Tout se passe sur mon site alexlevant.com. Partage cette vidéo à tous ceux qui se fixent des objectifs un peu surréalistes ou qui sont perdus, qui n'ont plus d'objectifs. D'accord ? J'espère vraiment que cette vidéo apportera la motivation nécessaire à ceux qui la regarderont pour retrouver confiance en eux, pour se fixer un objectif et aller jusqu'au bout des choses. Peace and sorry. Mon ami, si tu veux acquérir les pouvoirs d'un vrai super saiyan, alors abonne-toi à la chaîne d'Alex Levant. Ses entraînements feront de toi un super guerrier de l'espace. Le véritable super saiyan, c'est pas moi, c'est lui. Et rendez-vous sur sa chaîne, les amis. Et cool, soyez cool. Hé copain, tu veux te transformer en super guerrier ? Eh ben, abonne-toi à la chaîne de Alex Levant. C'est normal, quoi. Et alors là, tu seras un super saiyan. T'es un super maïd, tu seras un super maïd. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.